Générique Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. Et on débute avec la très mauvaise soirée du VFC. Samedi soir, dans son stade, Duénaud-Vanancienne a eu l'occasion de quitter la zone rouge et il a manqué. Et devant, à quelques minutes de la fin, l'équipe d'Ariel Jacobs a été rejointe puis dépassée par la lanterne rouge de la Ligue 1 à Jaxio. Une soirée cauchemardesque sur laquelle le GDS revient en image avant d'écouter l'entraîneur valencienois. Samedi soir, tout s'est passé dans une seconde période complètement folle. Enfin offensif, le VFC a rapidement profité d'une erreur d'appréciation de Perrozzo pour se mettre sur orbite. Warris, auteur de son 7e but en Ligue 1 sur l'action, s'en allait ajuster Ochoa de près. A Jaxio qui n'a pourtant plus rien à jouer en championnat n'a cependant pas abdiqué. Les corps sont même rapidement égalisés sur une belle percée de l'âne face à Neri. Le milieu centré ensuite pour André qui ajustait le portier valencienois. Tout était à refaire et V.A. se lancer à l'assaut du but ajaxien. Sur une bonne transversale de Ducourthieu, Melixson obtenait un pénalty que Warris, encore lui, ne laissait à personne le soin de tirer. Il choisissait cette fois-ci la force et envoyait la balle en dessous de la transversale. A un quart d'heure du terme, on ne voyait pas ce qui pouvait arriver à V.A. Mais la fin de match fut fatale au joueur d'Ariel Jacobs. Oublié sur le côté droit de la défense de V.A., le jeune Baradji crocheté avant d'enrouler sa frappe dans la lucarne d'un Novaes un peu court à deux petites minutes du terme. Pire, le gamin allait crucifier le VFC dans les arrêts de jeu. A la réception d'un corner joué à deux par Lannes et André, il catapultait sa tête au fond des filets et offrait la victoire à Ajaccio au Hainaut. Une soirée que le jeune attaquant n'est pas prêt d'oublier. Pour sa première apparition sur une pelouse de Ligue 1, il a permis au Corse de s'imposer pour la première fois de la saison à l'extérieur. Avec son doublé express, Baradji a non seulement volé la vedette à Warris, mais aussi une victoire qui tendait les bras à V.A. Replongée en plein doute. Il faut toujours le temps qu'il faudra pour évacuer ça, parce que vous avez la déception de la défaite à domicile et tout ce qui s'ensuit. Mais surtout, le gaspillage de tant d'efforts et tant de points récoltés ne fût-ce que la deux dernières semaines très durement. Et ça, vous le gaspillez, vous le jetez en quelques minutes de temps. Je crois qu'on l'a déjà laissé passer souvent. Pas mal de chance, d'opportunités. Le combat continue. La seule chose, c'est qu'on se met en difficulté nous-mêmes, c'est tout. Je crois qu'il y a une énorme part de déception qui s'est traduite en fin de match en frustration. Déception parce que vous perdez chez vous contre le dernier. Et frustration parce que vous avez une situation en or qui est 2-1. 3 victoires de suite, le fait d'être invaincus à domicile, etc. Et en quelques minutes, je crois que c'est une réaction humaine. Le public siffle. Moi, je n'ai pas l'occasion de siffler, mais comme vous dites, ça ronge énormément. Et forcément, au classement, Valenciennes fait une mauvaise opération. Ses premiers concurrents directs pour le maintien ont au moins pris 1 point samedi soir. Résultat, le VFC, toujours 18e de Ligue 1, compte désormais 3 points de retard sur Evian. Et 6 sur les 15e et 16e de Ligue 1, René-Montpellier. Les plus optimistes diront que Valenciennes n'a que 3 points de retard sur le maintien. Et donc, un match. Il faudra en tout cas ne plus afficher cette peur de perdre qui a conduit VA à être rejoint chez lui par l'écorce. Comme il l'avait été face à Montpellier, Evian, Sochaux, par le passé. Et l'avenir proche de VA, c'est justement un déplacement samedi soir sur la pelouse de Montpellier. L'équipe de Roland-Courbis, qui avait bien relevé la tête, reste désormais sur 4 matchs sans victoire. On ouvre maintenant notre page foot amateur. En promotion honneur, deuxième défaite d'affilée pour Dutemple, battue 3-1 par la réserve de Fény dimanche dernier. Désormais 6e sur 12 en promotion honneur. Les hommes de Mohamed Benchetouia n'ont pas de match ce week-end en championnat. En première division de district, match nul un partout de Sommeur face à Montigny en Ostrevent. Les Valencinois restent tout de même 4e de leur poule avant un week-end au repos forcé. Enfin, en deuxième division de district, les joueurs de Saint-Va ont été défaits sur la pelouse de l'US de Nain dimanche après-midi. Le score final a 2-1. Les cheminots de Saint-Va restent 7e de leur poule avant de recevoir la réserve de Wallers dimanche à 15h. L'équipe qui les précède au classement. Sans transition, volleyball. Le HVB peut enfin respirer. Après une saison stressante et notamment marquée par les points retirés par la DNCG, le Haino-Volet a assuré son maintien à une journée de la fin du championnat de Liga. Battu par Istres samedi soir après avoir mené deux manches à une, le Haino a vu qu'un perd son concurrent direct être battu dans le même temps 3-7 à 0. Avec 5 points d'avance avant la dernière journée, le Haino est donc assuré de conserver au pire sa 10e place synonyme de maintien. Il pourrait même en grappiller une samedi en cas de victoire. A quelques jours de ce dernier match de la saison, l'entraîneur du HVB Badis Oukarach dresse un premier bilan de l'année avant d'évoquer les enjeux de cette rencontre. Oui, c'est sûr que c'est un soulagement. Lorsqu'on a eu tout de suite derrière le résultat du Canet qui avait battu qu'un perd 3-0, donc on savait que mathématiquement on était maintenu. Ça reste pour moi quand même une grosse satisfaction d'avoir pu maintenir cette équipe au plus haut niveau avec forcément, on en a déjà parlé plusieurs fois, toutes les difficultés qu'on a eues avec les points retirés, etc. Il reste encore un match contre Evreux. Ça sera aussi un match qu'il faudrait gagner parce qu'on va jouer contre le dernier. Ça sera un match qu'il faudrait gagner parce qu'il va falloir améliorer aussi notre classement. Comme j'ai dit, même si on n'ira pas au play-off, j'aimerais bien que le Heno termine à la 8e place ex éco et surtout ça sera le dernier de la saison à domicile. Donc ça serait une fête pour essayer de terminer honorablement ce championnat qui n'a pas été très facile pour nous. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine après le match de Evreux pour faire déjà un bilan. Un premier bilan s'impose. À partir de là, je pense qu'on me donnera un peu plus d'informations sur le dossier de la DNACG, même si, encore une fois, j'ai confiance. Je pense que, comme vous l'avez dit, le fait de nous donner une recommandation d'appurer un passif sur 3 ans, ça veut dire qu'ils ne sont pas contre un départ sur la saison 2014-2015, on croit à elle. Ensuite, il va falloir forcément se dire, si on est ambitieux, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Est-ce qu'on ne veut faire que du maintien l'année prochaine ? Parce que financièrement, on n'est pas capable. Est-ce qu'on va faire que des play-offs ? Est-ce qu'on peut faire une place européenne ? Voilà, je vais attendre par rapport à ces objectifs-là. Et à partir de là, je saurai un peu plus qui je pourrais conserver. Et puis, si vous souhaitez soutenir une dernière fois à domicile le Hainaut cette saison, notez-le bien dans vos agendas. La rencontre face à la Lanterne Rouge Evreux débutera samedi soir à 20h à la salle du Hainaut. On passe au hockey sur gazon. Le hockey club de Valenciennes continue de surfer sur sa bonne saison en salle. Il vient en effet d'enchaîner un deuxième succès consécutif dans cette deuxième phase d'accession en élite. Dans son stade Vauban, le HTV a battu l'équipe de Nantes 2 à 0. Au classement, les hockeyeurs sur gazon de VA sont donc 2e sur 8 et se rapprochent à grands pas de leur objectif l'accession pour le prochain championnat élite. Dimanche 30 mars à 15h, ils ont droit à un test grandeur nature avec un court déplacement sur le terrain de Wattini, le leader de la poule. En Waterpolo, le Pelican Club de Valenciennes a enchaîné une deuxième victoire de rang face à l'équipe du Racing Club de France. À domicile, le PCVA n'a pas brillé en ne s'imposant que 5 à 4. Mais ce succès lui permet tout de même de conforter au classement sa 7e place avant son prochain match encore à domicile face au 5e de la National 1, l'Ivry-Gargan. Une rencontre qui débutera à 20h30 à la piscine des Glacis ce samedi 29 mars. Et puis, on clôt notre page de résultats avec une information handball. Le Wallers-Valenciennes Handball Club s'est imposé samedi soir face à Asbrook sur le score de 32 à 24. 8e de la Pré-Nationale, les handballeurs du WAF se déplacent samedi soir chez le 2e du championnat, l'équipe de Wattrelo. Voilà, et on termine le journal avec plusieurs informations importantes à noter dans nos agendas. Ce week-end va notamment voir se dérouler les phases finales du 35e Open de tennis du TSB Valenciennes. Et il y a du changement dans les têtes d'affiches françaises qui devraient être au rendez-vous. Exit Mahu et Roger Vasselin. Et place normalement aux côtés de Jérémy Chardy, 48e à l'ATP, à deux autres joueurs français bien connus du grand public, Paul-Henri Mathieu et Gilles Simon, actuel numéro 27 mondial. À l'heure où nous enregistrons, les choses n'étaient pas encore actées, mais elles semblaient en bonne voie. Les trois têtes de série, quelles qu'elles soient, intégreront le tableau masculin à partir de la journée de vendredi. Les quarts de finale auront lieu le vendredi après-midi. Les demi, samedi après-midi. Quant aux finales dames et hommes, elles sont programmées à 11h et 15h30 le dimanche 30 mars. Les horaires précis des journées de vendredi et samedi devraient être mis à jour via le blog du TSBV, à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Et puis, pour clore cette page TSBV, à noter également les deux défaites 4 à 0 de l'équipe 1 de la section squash du TSBV samedi dernier. En déplacement à Aix-en-Provence pour défier les locaux et Mulhouse, les Valenciinois n'ont malgré tous leurs efforts, logiquement, rien pu faire face à deux cadors de la National 1, emmenés par les numéros 2 et 5 mondiaux actuels. Et puis, toujours en sport de raquette, mais en tennis de table, cette fois-ci, l'avenir de l'USTTV en National 3 pourrait se jouer samedi. Co-leader de la Poule, l'épongiste valenciennois accueille Rouen, l'autre équipe invaincue de la N3 pour un duel au sommet. Une rencontre qui débutera à 17h samedi à la salle Forminic, avec une montée quasi assurée en cas de succès. Autre match compliqué pour une équipe valenciennoise, mais en rugby. Le RC Valenciennes, 4e de la promotion 2e et 3e séries, reçoit le leader de la Poule, Flessel, dimanche après-midi à 15h. Le verdict, bien évidemment, dans votre prochaine édition. Voilà, et puis avant de vous quitter, je vous rappelle que les Foulets Valenciennoises 2014 auront lieu dans un peu plus de deux semaines. Si vous n'êtes pas qualifié pour les championnats de France du 10 km, vous pourrez tout de même participer aux autres courses, le 5 km ou le 10 km au label national, mais aussi les randonnées pédastres ou la marche nordique. Toutes les informations pratiques sur cette journée du dimanche 13 avril sont sur le site internet www.lesfouletsvalenciennoises.com Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada